Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de l'Affene. On en est au numéro 309 et on aborde un sujet qui est important pour les entreprises, qui est un sujet qui a été disruptif, dont le gouvernement est fier de ses résultats, qui est l'apprentissage. Et donc on va pouvoir discuter, est-ce que finalement l'apprentissage, comme on nous le dit, ça marche bien ? Pour les entreprises, pour les responsables de formation, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que c'est une opportunité où finalement c'est une contrainte comme d'autres ? Et bien tout ça, on va pouvoir le voir avec Jean-Marc Willems, qui est un expert émérite, donc reconnu par le métier de la formation. Bonjour Jean-Marc. Jean-Pierre. Jean-Pierre, pardon. Alors, pète comme chou. En plus, je connais bien, donc très bien, excuse-moi. Désolé Jean-Pierre, j'étais parti sur une autre idée en même temps que je parlais, donc désolé. Il doit être très bien aussi Jean-Marc, il n'y a pas de problème. Et Jean-Marc, vous êtes sûrement très bien, on le salue s'il nous écoute, merci beaucoup. Désolé. Jean-Pierre. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci de ton invitation et ton accueil. Voilà, donc alors l'apprentissage, on en est où ? Alors, l'apprentissage, on est à quatre ans après la réforme. On est sur un objectif fixé par le gouvernement qui, pour l'instant, est un objectif strictement quantitatif, d'avoir chaque année un million d'apprentis nouveaux. Ce qui nous donne, parce qu'on a des contrats d'apprentissage qui durent entre six mois minimum et jusqu'à trois ans. Donc, on a un taux de conversion du flux qui est d'à peu près 1,2, 1,3 pour avoir le stock. Alors, je parle des humains en flux en stock, c'est pas terrible, mais enfin, tout le monde comprendra. Et donc, si on arrive à avoir un million d'apprentis nouveaux chaque année, ça veut dire qu'on aura un million d'eux, à peu près, un million de cent mille apprentis chaque année, entre les premières, les deuxièmes et les troisièmes années. Donc, c'est un objectif. Je rappelle qu'une classe d'âge, c'est à peu près 700 000 jeunes sur une année. Donc, ça fait presque deux classes d'âge complètes en apprentissage. Donc, quantitativement, c'est très ambitieux. Et si l'on rappelle d'où on est parti, en 2018, on est resté à 330 000. Donc, on a déjà, aujourd'hui, multiplié quasiment par trois. Puisque là, on va, en 2023, on va être un peu plus de 900 000 apprentis, pas tout à fait à l'objectif encore d'un million de contrats nouveaux. En stock, on y sera, mais en flux, pas tout à fait. Donc, quantitativement, la croissance de l'apprentissage, et alors après, on peut discuter sur d'autres sujets, mais la croissance de l'apprentissage, c'est effectivement un succès qui a eu des tas d'effets. Le taux de chômage des jeunes est descendu de cinq points. Le taux d'embauche post-étude a augmenté, puisque l'apprentissage a des taux d'insertion qui sont meilleurs que la formation initiale. Alors, ça s'érode un peu quand on monte dans les niveaux. C'est beaucoup plus fort sur les premiers niveaux. Mais donc, du coup, on a un volume qui est presque au niveau visé. On a des bons résultats en termes d'accès à la certification, donc de diplôme, et en termes d'insertion derrière. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qui va se maintenir et qui va peut-être d'autant plus se maintenir que ça ne t'aura pas échappé. On est sur une petite stagnation en matière de baisse du chômage. On avait une baisse continue du chômage. Les deux derniers trimestres ne sont pas très bons. C'est stabilisé, mais ça ne baisse plus. Et du coup, le gouvernement… Donc, pour toi, on va arriver sensiblement. Le million, on peut l'atteindre. Oui. Oui, oui, le million, on va l'atteindre. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Surtout quand on voit depuis longtemps, on voulait au moins 500 000 apprentis. Je crois que la première loi sur l'apprenti, la volonté de faire 500 000 apprentis, c'était Édith Cresson de mémoire. Donc, on n'a jamais réussi à décoller des 300 000. Non, pour une raison assez simple, c'est qu'on partait de la ressource, on déterminait le nombre de places et on avait le nombre d'apprentis. Et donc, tant que tu n'augmentes pas la ressource, tu n'as pas plus de place. Et les 500 000 apprentis, tu ne peux pas les avoir quand tu as des financements pour en faire 350 000. Donc là, on a complètement inversé le dispositif et on a créé un système qui n'a pas de limites budgétaires a priori. Alors, ce qui pose évidemment quelques questions, mais il est bâti comme ça. On sait que tant qu'on trouve une entreprise et un jeune pour passer contrat, il y aura un financement garanti pour ce contrat-là. Donc, on n'est plus sur des limites budgétaires. Ça veut dire qu'on a créé un appel d'air où manifestement, il y avait une demande qui ne demandait qu'à s'exercer et qui ne pouvait pas, faute finalement d'accompagnement ou de disponibilité financière. Alors, ceci dit, on arrive quand même, là tous les chiffres le montrent pour cette année, sur un plateau. C'est-à-dire qu'on a connu la première année où on a libéralisé le système à 30 % de croissance, puis 20, puis 8 l'an dernier. Et cette année, si on a une croissance, ce sera quelques pourcents. Donc, on sent bien qu'on arrive sur un plateau. Alors, malgré tout, il y a encore des marges de manœuvre et la possibilité d'arriver au million, voire de le dépasser. Après, ce sera une question financière parce qu'on a encore pas mal de secteurs qui n'avaient pas de tradition d'apprentissage, qui l'ont découvert, qui l'expérimentent, mais qui n'ont sans doute pas encore pris la mesure de ce qu'ils pouvaient faire avec. Du style comme secteur ? Alors, tous les secteurs, notamment, qui n'avaient pas de taxes d'apprentissage et qui, du coup, n'avaient pas créé leur filière d'apprentissage. Le champ d'économie sociale, en premier lieu. Dans l'économie sociale, on a des taux d'apprentissage qui sont encore très faibles aujourd'hui. Un petit peu, ou certaines professions libérales, qui, pareil, n'avaient pas de taxes et donc n'avaient pas les moyens de financer leur propre CFA. Et c'est un peu moins vrai pour le troisième secteur, qui est le secteur agricole, qui, lui, non plus, n'a pas de taxes d'apprentissage. Voilà. Donc, on a des marges de manœuvre dans ces champs-là et aussi sur certains métiers qui n'avaient pas de tradition, non plus, d'apprentissage, puisque, en 2018, 70% des apprentis étaient concentrés sur l'artisanat, le BTP et l'hôtellerie-restauration. Alors, aujourd'hui, on est beaucoup plus tous azimuts, mais, malgré tout, on a encore beaucoup d'entreprises et beaucoup de secteurs d'activité qui n'ont pas un recours massif. Donc, il y a des marges de développement qui permettraient d'aller au-delà, même si là, actuellement, on arrive quand même sur un plateau dans le système actuel. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent finalement, l'apprentissage c'était un système d'insertion parallèle, c'était fait pour les basses qualifications et aujourd'hui, avec cette réforme, c'est plutôt les hautes qualifications qu'en profitent, donc ça ouvre un chantier, mais c'est plutôt pour ceux qui étaient déjà quasiment formés. Oui, alors je leur dis deux choses. D'abord, l'apprentissage est inscrit dans nos textes comme une voie éducative et il n'est dit nulle part que c'est une voie qui, prioritairement, doit s'intéresser au premier niveau de qualification. Ça, c'est l'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé pendant des années. C'était vrai avant 86, 86, loi Seguin qui permet de faire de l'apprentissage dans le supérieur alors qu'avant on était limité d'abord au CAP puis au niveau bac, etc. Et donc, juridiquement, c'est faux. L'affirmation, l'apprentissage c'est destiné au premier niveau et ce n'est pas pour les autres, juridiquement, c'est faux. Bon, ça c'est une première chose. Et la deuxième qui consiste à dire c'est surtout le supérieur qui a profité de ça, c'est également faux, même si je vais relativiser le propos. Alors, c'est faux parce qu'on montre très souvent, les gens qui disent ça, montrent des chiffres en pourcentage et disent ah bah oui, on a progressé de 10 ou 20% sur les niveaux 3, donc les niveaux CAP et on a progressé de 500% dans le... oui, mais quand tu pars d'une base qui est élevée ou quand tu pars d'une base faible en pourcentage, évidemment, ça donne des chiffres. Il faut comparer en volume. Or, aujourd'hui, on a à peu près le même nombre d'apprentis autour de 150, 170 000 sur le niveau 3, sur le niveau 4, sur le niveau 5, sur le niveau 6 et sur le niveau 5. C'est assez harmonieusement réparti. Alors, si je cumule tout ça, oui, il y a plus d'apprentis dans le supérieur aujourd'hui que sur les niveaux BAC et infrabac, mais les niveaux BAC et infrabac ont aussi assez généreusement progressé depuis la réforme. Donc, en fait, tout le monde en a profité. Moi, ce qui paraît... c'est pas que ça me gêne un petit peu, si, parce que j'ai un peu de conviction là-dessus, mais ce qui me paraît être problématique, c'est qu'on a toujours de moins en moins, mais quand même, on a toujours deux apprentissages. C'est-à-dire que ceux qui rentrent en apprentissage au niveau du CAP ou du BAC, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, le plus souvent, ils vont travailler. Oui. Et quand on est dans le supérieur, le plus souvent, on conclut pour la première fois un contrat d'apprentissage dans le supérieur. c'est-à-dire que c'est une manière de poursuivre des études qu'on a déjà engagées. Et il nous manque un peu le chénon manquant de jeunes qui pourraient avoir une filière éducative complète en démarrant dès le premier niveau et en poursuivant dans le supérieur toujours par la voie de l'apprentissage. Alors, on voit ce type de parcours-là se mettre en place, mais c'est à peu près 20% des jeunes qui sont dans le supérieur et qui ont déjà eu un contrat d'apprentissage au niveau inférieur précédemment. Bon, si on veut que ce soit une vraie voie éducative, ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de faire des études longues, ce n'est pas ça le sujet. Mais il faut peut-être ne pas avoir deux types d'apprentis, qu'on n'ait pas un apprentissage dual en fait. Est-ce que tu dirais comme certains que finalement aujourd'hui le fait d'avoir ouvert des apprentissages supérieurs avec des niveaux importants, ça a permis de sortir un peu de l'apprenti bas de gamme sans que ce soit péjoratif, mais qui était souvent la voie de garage en disant même si les grands le font, finalement ça permet de revaloriser la filière ou pas du tout. Tu as raison, ça a considérablement changé l'image de l'apprentissage auprès de tout le monde, auprès des entreprises, mais c'était peut-être elles qui étaient déjà les plus convaincues, auprès des jeunes surtout, auprès des familles, auprès des parents, la représentation de l'apprentissage n'est plus du tout ce qu'elle était, donc ça c'est un très bon point parce que les changements culturels ils sont toujours plus compliqués, c'est facile de faire un texte et de changer la loi, c'est pas facile de faire évoluer les représentations, et d'ailleurs pour ceux qui voudront bien nous écouter, j'ai un petit point de vigilance, c'est quand on s'intéresse à l'apprentissage aujourd'hui, il faut quand même faire attention à ne pas embarquer des représentations anciennes que l'on peut avoir et qui ne correspondent plus à ce que l'apprentissage est devenu aujourd'hui. Du style ? L'apprentissage a été modelé de 71 à 2018 sur l'éducation nationale et au début des années 70 l'apprentissage a fait disparaître en France, il était moribond, il nous restait une centaine de milliers d'apprentis dans des filières qui ne se portaient pas très bien pour le sauver, la loi de 71, une loi parallèle à celle qui a créé la formation continue, la loi de 71 l'a arrimée à l'éducation nationale et c'est pour ça qu'on avait les mêmes obligations pour les CFA, les profs étaient validés par l'éducation nationale, les directeurs devaient remplir les mêmes conditions que des dirigeants d'établissement, l'inspection de l'apprentissage était faite par l'éducation nationale et... C'est de là où est venue la lourdeur de l'apprentissage ? Alors oui, ça a généré un peu de lourdeur notamment parce que les cursus, les référentiels n'étaient pas faits pour une formation en alternance donc il a fallu adapter et surtout ça a contribué à ce qu'on maintienne un apprentissage davantage juxtaposé qu'intégré, c'est-à-dire où t'as le CFA, c'est-à-dire l'école d'un côté et puis l'entreprise de l'autre et des liens finalement assez distincts et de temps assez distincts. Alors je parle d'une manière très générale, il y avait quand même des tas de bonnes choses qui se réalisaient mais c'était quand même ancré dans l'éducation nationale. On est complètement sortis de ça, je vais te donner un chiffre qui le traduit assez bien. En 2018, 95% des diplômes préparés en apprentissage étaient des diplômes de l'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est 60%. Donc tu vois, on a une offre des pratiques pédagogiques, des modalités, des modes. En fait, on a changé de référentiel là où on avait pris la formation initiale et l'éducation nationale comme modèle. Aujourd'hui, l'apprentissage, on le tire plutôt vers la formation continue et vers les pratiques de formation continue davantage que vers les pratiques de formation initiale. Ils sont quand même un peu plus adaptés à une vraie pédagogie de alternance. Est-ce que tu dirais, parce que certaines personnes avancent cette idée en disant c'est un échec des pédagogies formation initiale et donc on laisse l'entreprise prendre la main pour être au plus proche des besoins de l'entreprise. Donc c'est pour ça que sur un mois quand on a une semaine à l'école et finalement trois semaines en entreprise, c'est l'entreprise qui reprend la main. Oui, moi j'aime pas trop opposer les choses de cette manière-là. Ce qui est certain, c'est que, et on peut vérifier ça, quand on a des jeunes, je veux dire, qui ont des profils, tout le monde est atypique bien sûr, mais qui ont des profils à peu près équivalents, et qu'ils suivent la même formation en parcours initial ou en parcours d'apprentissage en niveau de sortie, ça ne veut pas dire après que l'évolution sera forcément de même nature, mais en niveau de sortie, ceux qui sont passés par l'apprentissage ont un niveau, un meilleur niveau et une capacité d'intégration plus grande. Pourquoi ? Parce que tu as la puissance de l'alternance et le fait que quand tu travailles, d'ailleurs moi, quand j'interviens auprès d'étudiants qui sont en formation initiale, c'est mon challenge le plus compliqué dans la vie. Parce que quand tu as des jeunes qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, qui n'ont pas de référence et que tu essaies de leur parler de pratique, etc., c'est très abstrait. Et donc, du coup, si tu leur parles d'abstraction en ayant toi l'impression de leur parler de choses très pratiques, ça crée un décalage et ça ne fonctionne pas bien. Donc, il faut les mettre en situation, mais en même temps, les situations, ils ne les connaissent pas, etc. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre à des jeunes qui sont restés tout le temps dans le système éducatif. Alors, on peut s'appuyer sur les expériences qu'ils ont, de petits boulots, de leurs connaissances par ailleurs, etc. Voire même des stages que l'éducation nationale... On peut s'appuyer là-dessus, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir été salarié, que d'avoir été dans un vrai rapport de travail, que d'avoir eu des activités avec des objectifs, une rémunération, etc. Et donc, on peut s'appuyer là-dessus quand on travaille avec des apprentis et forcément, on va plus vite, on va plus loin, on peut aller plus en profondeur, on peut mieux travailler, développer les compétences, etc. Et paradoxalement, c'est plus facile aussi de faire de la théorie parce que quand tu pars avec un matériau terrain, la théorie, elle s'intègre beaucoup plus facilement que quand tu es directement sur de la théorie et là encore, tu restes sur une abstraction qui ne parle pas forcément et parfois, tu ennuis ton auditoire tout simplement. Complètement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que le corps professoral aussi a changé parce qu'il laisse plus de place aux expériences des apprentis et donc, et il s'inspire et il se nourrit aussi de ce que les apprentis leur donnent. Absolument. Et ça, alors ça se développera parce que là, la croissance, elle est récente, les pratiques pédagogiques, on a encore, moi je fais une distinction, alors ce n'est pas pour le plaisir de choquer, même si j'aime bien un petit peu avoir un peu de provoque de temps en temps, mais je dis aujourd'hui dans le million pour faire vite d'apprentis qui suivent une formation par apprentissage, il y en a une grande partie, sans doute la majorité, qui est vraiment en apprentissage et les autres, ils sont toujours en formation et ce n'est pas la même chose. Et être en apprentissage et être en formation, ce n'est pas la même chose. Quand tu es en formation, tu as des formateurs, tu as des cours, tu vas préparer un diplôme, tu vas l'obtenir, etc., donc ça peut ressembler beaucoup à l'apprentissage. Quand tu es en apprentissage, c'est autre chose. Tu dois avoir une pédagogie qui est intégrée et qui n'est pas, comme je le disais, simplement juxtaposée. Je fais deux choses finalement dissociées, qui connectent très peu entre elles. Je fais de l'intégrer. Je suis accompagné dans mon parcours. Les CFA ont des obligations en matière d'accompagnement, que ce soit en matière d'accompagnement socioprofessionnel, en matière d'accompagnement éducatif, en matière de parcours, en matière de poursuite d'études, etc., que n'ont pas les autres organismes de formation. Et donc, on a des spécificités. Et si je voulais vraiment être provocateur, je me dis, puisque on va être amené à réguler l'apprentissage, peut-être qu'un jour, il faudra se poser la question « Est-ce que je dois vraiment financer au titre de l'apprentissage des gens qui ne font pas de l'apprentissage, mais que de la formation ? » C'est-à-dire que s'ils n'intègrent pas pleinement la pédagogie de l'apprentissage et tout ce qui va avec dans l'accompagnement de l'apprenti, il n'y a pas de raison qu'ils utilisent le système de l'apprentissage. Voilà. Bon, ça, je pense que c'est l'étape d'après, la régulation d'après, mais ce serait bien qu'on y vienne. D'avoir une autre gouvernance. Exactement, que ce ne soit pas une simple... Ce n'est pas une voie de formation comme une autre. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une voie de formation comme une autre et je pense qu'il faut en préserver les spécificités dans cette pédagogie de l'alternance qui n'est pas toujours totalement mise en œuvre. Ça, il faut bien le reconnaître. Et c'est un lieu de créativité qui donne de très, très belles choses avec de la pédagogie, enfin plein de choses hyper intéressantes qui sont à construire. Donc, c'est un lieu de vie. Une autre remarque que certains font et ça nous permettra de clôturer cette première partie, c'est le fait de dire que finalement, le rapport Coquet, de Bruno Coquet, de l'OFCE, disait que finalement, d'abord, ça coûte un frit dingue, c'est 20 milliards, mais surtout, que les motifs, c'était surtout des gens qui voulaient profiter de la prime qui est donnée aux apprentis. et donc, l'idée de se dire qu'à un moment, ça coûte cher, est-ce que socialement, si on réduit les primes, finalement, on ne réduira pas d'autant l'apprentissage ? Alors, il y a deux réponses à ça. Bruno Coquet, il fait une démonstration effectivement dans l'étude qu'il a publiée, essayant de montrer quelle est la part de l'effet d'aubaine de la prime. Bon, et il essaie de répondre à une question qui, à mon avis, n'a pas de réponse très précise de manière satisfaisante qui est s'il n'y avait pas la prime, le seul moyen de le vérifier serait de l'arrêter. Oui, c'est ça. De l'arrêter complètement. Mais s'il n'y avait pas la prime, est-ce que finalement, il y a des entreprises qui recouraient moins à l'apprentissage ? Bon, et ça, alors chacun a ses expériences là-dessus. Moi, je ne suis pas très convaincu que la prime joue de manière forte sur la croissance de l'apprentissage. Mais bon, lui, il le chiffre à 15 ou 20 % de mémoire du volume d'apprentis. Très bien, peu importe, ce n'est pas la peine de rester sur ce débat-là. Donc tu dirais que plutôt que ça te prime, ça a permis de franchir un cap pour certaines personnes, de changer de comportement, une incitation et finalement, le comportement reste ? Je pense que ça a sans doute déclenché le fait que c'est, comme tu le dis, que certaines entreprises qui n'y recouraient pas y recourent plus facilement. D'ailleurs, ça a permis aussi à avoir, par exemple, des comptables ou des financiers qui ont attiré l'attention de leurs clients sur le fait que, du coup, s'ils recouraient à l'apprentissage, ce n'était pas un grand risque financier et que ça valait le coup de faire un effort, etc. Après, on s'aperçoit que quand on a un apprenti, ce n'est pas qu'un calcul financier, il faut s'en occuper, ça prend du temps, il faut le former, il faut l'accompagner, sinon on n'a pas de bons résultats. Sinon, pire, il s'en va et donc là, personne n'est gagnant parce que la prime, du coup, on ne l'a pas, parce qu'on n'a pas le travail non plus, parce que tout le monde a perdu son temps. Donc, il y avait une question qui finalement, apparemment, a été arbitrée par le gouvernement qui était d'actualité, c'est initialement la prime était centrée sur les niveaux bac et infra. Elle a été étendue dans le cadre du post-Covid à toutes les entreprises et pour les plus grandes d'entre elles, sous réserve quand même, qu'elles atteignent leur quota d'apprentis. Bon, il était question de supprimer totalement la prime pour les entreprises de plus de 250 salariés, considérant que l'effet incitatif était faible, ou alors de limiter la prime jusqu'au niveau bac plus 2 et pas au-dessus, considérant qu'au-dessus, la productivité marginale de l'apprenti suffisait à faire finalement l'équilibre du contrat. Bon, ce qui n'est pas ce qui n'est pas absurde. Si je n'ai pas un grand cabinet d'audit et que je prends en apprentissage quelqu'un qui est dans une grande école à qui je vais confier des missions auprès des clients, etc., je n'ai peut-être pas besoin d'une prime de 6 000 balles pour équilibrer le prix de son travail. Voilà. Et puis, les entreprises, elles ont d'autres enjeux, il me semble, en termes de recrutement, en termes de fidélisation, en termes de marque employeur, elles ont d'autres enjeux que simplement les 6 000 euros de la prime. Donc, supprimer la prime pour les plus grandes entreprises n'aurait peut-être pas été, puis pour la partie d'enseignement supérieur, n'aurait peut-être pas été très douloureux. Voilà, n'aurait pas eu un grand impact. Bon, ce n'est pas le choix que fait le gouvernement puisque Dussopt a annoncé que pour 2024, puisque c'est voté chaque année dans le cadre de la loi de finances, pour 2024, la prime resterait telle qu'elle est en 2023, donc pas de changement, on ne rabote pas, etc. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que, comme Bercy met quand même une pression forte sur les économies, je crains que ce qu'on n'a pas économisé sur la prime, on recherche à l'économiser sur les CFA et sur le financement des cursus, et là, il faut faire attention parce que les CFA, c'est quand même les premiers promoteurs de l'apprentissage, c'est quand même eux qui vont chercher les jeunes, c'est quand même eux aussi qui vont chercher etc. Donc, ces promotions de l'apprentissage, ils ont beaucoup oeuvré pour leur propre activité, mais aussi pour le succès du dispositif et il faut faire attention à ce qu'en faisant des économies sur le financement des cursus, on ne remette pas en cause la spécificité de ce que j'indiquais tout à l'heure, de la pédagogie de l'apprentissage qui demande quand même un peu de moyens. Ma crainte est qu'on n'ait pas les économies au bon endroit en fait. Oui, exactement, c'est-à-dire de penser tout l'écosystème de façon à ce que ce soit un système qui soit gagnant. Est-ce que finalement, puisqu'on voit qu'il y a une montée en puissance de l'apprentissage et si on met en parallèle, on s'aperçoit qu'avec les indicateurs, les entrées dans le monde du travail sont de moins en moins les indicateurs PISA, Teams, etc. Il y a une déqualification des nouveaux entrants. Est-ce que finalement, l'apprentissage, ça peut être une solution ou sinon, c'est comme les autres ? Non, non. Un des avantages de l'apprentissage c'est sa plasticité et moi, je me méfie beaucoup des gens qui commencent en disant l'apprentissage c'est fait pour. En fait, aujourd'hui, c'est très largement multi-usage. C'est-à-dire qu'avec le dispositif d'apprentissage, je peux à la fois amener vers la qualification et vers l'emploi des gens qui en sont très éloignés parce que c'est adapté à ça et notamment l'alternance permet de faire ça. Je peux aussi poursuivre des études dans différents domaines je peux aussi inciter des entreprises parce qu'il y a quand même une question de coût de moins d'œuvre à créer des emplois qu'elles n'auraient pas forcément créés sous une forme plus classique. Je peux aussi puisqu'il y a des entreprises qui recourent pour cette raison-là renforcer mon image auprès des jeunes et me créer des viviers également auprès des jeunes. bref, si je parle à ton public ou responsable notamment, je dirais regardez bien parce que l'apprentissage c'est un peu couteau suisse, on peut avoir des politiques très différentes en matière, en utilisant ce dispositif-là, c'est pas mon otage. Et donc ça peut vraiment répondre à des objectifs, à des ambitions très très différentes. Alors très très bien, tu me fais la transition avec la deuxième partie sur les responsables de façon, bravo. L'idée c'est de se dire, beaucoup de personnes disent l'apprentissage c'est une façon d'apprendre à connaître les apprenants et donc finalement de les sélectionner, de les fidéliser et finalement d'avoir des viviers surtout sur des métiers en tension. Est-ce que tu dirais que c'est une pratique intéressante de l'apprentissage pour les entreprises ? C'est certain que les tensions qu'on connaît dans tous les secteurs, moi je n'ai jamais connu ça de ma vie, de voir autant d'entreprises pour autant d'emplois aussi différents sur des niveaux aussi différents, me dire qu'elles ne savent plus où aller chercher les gens. Oui, exactement. Donc on a des situations qu'on n'a pas connues et on voit y compris dans des secteurs qui n'étaient pas habitués à voir leurs salariés partir, démissionner, qui avaient une certaine stabilité compte tenu de leurs conditions, compte tenu des niveaux aussi de rémunération, etc., qui voient des gens partir et qui ont du mal à les remplacer et qui surtout n'étaient pas du tout préparés à gérer des flux parce qu'on était plutôt sur des activités très stabilisées. Et donc, beaucoup d'entreprises, alors plutôt les plus grandes effectivement, utilisent aujourd'hui l'apprentissage comme un outil davantage de recrutement, de vivier, que de formation à proprement parler, c'est-à-dire qu'y compris d'ailleurs celles qui créent des CFA ou des écoles pour former ces jeunes-là, ce n'est pas par gouille modérée pour former soi-même ou par le souhait de former complètement à sa main, etc., etc. D'ailleurs, assez souvent, les CFA d'entreprises sont adossées à des partenaires qui sont des organismes de formation et beaucoup d'entreprises considèrent qu'il faut laisser à chacun faire son métier et donc qu'il vaut mieux avoir un partenaire que de faire soi-même parce que la finalité elle est davantage dans effectivement les flux et les viviers et les viviers de jeunes. Effectivement, ça permet de donner un débouché encore plus important puisque la personne peut rentrer et garder une capacité à se dire finalement, ce n'est pas ce qui m'intéresse, je préfère aller ailleurs. Donc, ça donne aussi pour l'apprenti quelque chose d'intéressant. Oui, là-dessus, c'est un débat que j'ai parfois avec les organisations syndicales parce qu'il y a deux catégories d'entreprises. On a des entreprises et c'est assez traditionnel dans certains secteurs où chaque année je recrute X apprentis et chaque année je recommence avec un nouvel apprenti donc j'ai des emplois d'apprentissage permanents. Ce que la loi permet parfaitement puisque c'est un des contrats à durée déterminée sur lequel il n'y a pas de notion d'emploi permanent. On peut avoir en permanence. Et des gens qui me disent c'est pas normal, c'est un détournement du système, on a une main-d'oeuvre pas chère, c'est des CDI qu'on ne fait pas, etc. Moi je tempère un peu ça parce que et même alors là je vais refaire un petit peu de Provoque une entreprise qui prend chaque année des apprentis et qui chaque année renouvelle et reprend un quota d'apprentis moi je peux considérer que c'est une entreprise citoyenne. Pourquoi ? Parce que chaque année elle offre la possibilité à des jeunes d'avoir un travail, une expérience, une rémunération, un statut de salarié, des droits sociaux associés, une formation gratuite, un diplôme au bout et de meilleure chance d'insertion. Je trouve que le panier de la mariée n'est pas si mauvais. Et si je peux offrir ça chaque année à un quota renouvelé de jeunes, je fais mon travail d'entreprise qui met le pied à l'étrier de tas de jeunes, etc. La seule finalement vérification qu'il faudrait faire c'est est-ce que cette entreprise elle s'occupe correctement des apprentis, c'est-à-dire est-ce qu'elle leur donne vraiment des activités en rapport avec le diplôme qui est le leur et non pas des tâches subalternes, etc. Mais si c'est le cas, elle n'est pas moins vertueuse que celle qui va recruter des apprentis avec l'idée de les garder parce qu'elle a du mal à recruter et que c'est un outil supplémentaire, l'apprentissage, pour alimenter son sourcing et ensuite son recrutement. Et les deux politiques peuvent parfaitement coexister d'ailleurs au sein d'une même entreprise et ces deux outils qui ont chacun complètement leur légitimité. et moi, donc ces enquêtes qui disent « Ah ouais, mais là encore, j'ai vu le CEREC qui faisait une étude en disant « Il n'y a que la moitié des jeunes qui restent dans la branche dans laquelle ils ont été formés en apprentissage. » Oui, on passe notre temps à expliquer aux jeunes qu'il va falloir qu'ils changent 20 fois d'entreprise au cours de leur vie et ensuite, si jamais ils le font, on leur dit « Non, ce n'est pas bien, tu devrais rester là où tu as été formé. » Non. La métallurgie, par exemple, a complètement intégré qu'elle devait former en surnuméraire. C'est-à-dire qu'elle devait former plus d'apprentis que ceux dont elle a besoin et qu'une part des apprentis qu'elle allait former, je ne sais pas, des électriciens, par exemple, allait partir dans les industries autres, par exemple, dans le BTP, etc. Dans les endroits, on a besoin d'électriciens, mais que c'est inévitable et qu'on ne peut pas avoir des calculs d'apothicaires par rapport... Et là, ce que je trouve très bien dans ce que tu dis, c'est que tu dis que c'est un côté militant, sociétal, où on fait œuvre de qualification des personnes, donc c'est très, très bien. Une question technique, on parle souvent des CFA qui sont intra-entreprises, donc les entreprises qui se lancent dedans. C'est bien ou pas bien ? Je ne vais pas le dire de... Moi, si tu veux, j'en ai accompagné beaucoup, mais j'ai aussi fait, parce que je commence par ça, beaucoup de diagnostics qui aboutissaient à la conclusion qu'il ne fallait pas le faire. Alors, qu'est-ce qui joue dans le fait de il faut le faire, c'est bien de le faire, ou alors, il ne faut pas ? Il y a d'abord une question, parce qu'on peut faire de très bons partenariats avec les CFA, ça peut être suffisant. On n'est pas obligé de créer sa propre école, etc. Alors, si on le fait, d'abord, pourquoi on le fait ? Moi, j'ai dû accompagner, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de créations de CFA d'entreprise. Il y en a combien en France ? On doit être entre 130 et 150 CFA d'entreprise. C'est énorme. C'est pas mal, d'autant qu'on a beaucoup de projets encore en cours, parce que pour une entreprise, créer un CFA, ce n'est pas un projet que tu fais en trois mois. Moi, le plus rapide, avec des gens qui étaient super réactifs, etc., un groupe toulousain, je le signale, d'assurance, qui a créé son CFA en six mois avec deux promos de BTS qui ont ouvert. Entre le moment où on a dit on y va et la rentrée, il ne s'est passé que six mois et on avait deux promos. Mais, en général, c'est plutôt des projets sur un an, un an et demi pour les réaliser, pour les mettre en place. La raison qui a toujours motivé les projets, c'est principalement la difficulté à recruter. C'est-à-dire que c'est le plus souvent des problématiques de recrutement. Moi, j'ai accompagné, par exemple, dans le secteur des transports où on n'arrive pas à recruter, sur des activités de maintenance où on a un mal fou à trouver des gens, dans le secteur du commerce où on a un turnover du diable, etc., etc. Et donc, c'est très souvent une question de recrutement qui est au départ et où les gens se disent avec un CFA, d'abord, je donne de la visibilité à ma marque employeur. Ensuite, je suis tout de suite dans la promesse, vous êtes chez nous, on s'occupe de vous, on vous forme et on espère augmenter le taux de rétention par rapport à des apprentis qui seraient formés ailleurs. d'ailleurs, quand les CFA d'entreprise s'appuient sur des partenaires, ce n'est pas très intéressant si finalement l'entreprise ne va pas s'impliquer dans le cursus parce que les jeunes gardent l'impression d'être d'un côté en formation et ce n'est pas l'entreprise et puis ensuite dans l'entreprise. Il faut s'impliquer pour montrer qu'on s'occupe de manière à augmenter le taux de rétention en sortie et de garder les jeunes quand on est dans cette logique de recrutement. Et le sentiment que j'ai, mais peut-être que j'ai tort, c'est que les CFA s'ouvrent à justement faire venir et intégrer dans la pédagogie dans plein de choses les entreprises qui désirent s'impliquer. Est-ce que toi tu l'as ressenti ça ? Oui, je trouve que c'est un des grands apports de la réforme. C'est de ne pas avoir deux mondes qui vivent leur vie chacun de leur côté mais de favoriser finalement une meilleure collaboration entre d'un côté des structures d'enseignement ou de formation et de l'autre côté des entreprises qui ont des activités diverses et variées. Ça, ce décloisonnement-là qui est porté par la pédagogie et de l'alternance, c'est vraiment un gros plus et là, j'ai un petit regret mais on va voir c'est que fonctionne tellement bien l'apprentissage et la pédagogie de l'alternance donne tellement bons résultats. Ça a sauté un peu donc tu avais un énorme regret ou un petit regret. C'est que l'apprentissage fonctionne tellement bien et la pédagogie de l'alternance donne tellement bons résultats que la ministre Carole Grandjean envisageait de faire ce qu'elle appelait l'alternance tout au long de la vie. C'est-à-dire de dire on a aujourd'hui des dispositifs de transition professionnelle de reconversion qui ne fonctionnent pas en France ou pas bien ou qui fonctionnent sur des volumes très faibles et donc arrêtons tout ça et faisons la même chose un contrat en alternance un peu différent de l'apprentissage parce que c'est plus de la formation initiale ça s'adresse à des adultes en transition mais qui va permettre de rentrer très vite dans l'entreprise aux entreprises de former elles-mêmes ou de s'appuyer sur des partenaires d'être accompagnés une sorte de contrat à pro-simplifier revisiter et à l'équilibre revu une belle philosophie exactement mais s'appuyant sur la pédagogie de l'alternance comme moteur des transitions alors le projet est passionnant on arrive vers la fin de l'émission donc je voulais aborder un sujet il y a certaines personnes qui disent c'est bien de faire un CFA quand on a des métiers qui sont en création un data scientiste aujourd'hui on ne sait pas trop ce que c'est un peu mais on sait que l'année prochaine ça va changer dans 2-3 ans et finalement c'est une façon de co-construire ou de construire les métiers de demain est-ce que tu te dis c'est bien pour un CFA de travailler comme ça ou pas ? il y a une difficulté là-dessus c'est que l'apprentissage il est forcément diplômant donc il ne prépare que du diplôme ou du titre RNCP or soit c'est un diplôme de ministère et pour le créer il faut entre 3 et 5 ans soit c'est un titre RNCP et pour le créer et avant qu'il soit enregistré et qu'il soit ouvert à l'apprentissage il te faut au moins 3 ans minimum peut-être un peu plus c'est-à-dire il te faut 2 promos sortis il te faut présenter et quand tu fais le compte de tout ça tu as passé 3 années et la petite dérogation de France Compétences qui chaque année liste une vingtaine de métiers dits émergents et qui peuvent être enregistrés tout de suite sans attendre c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins et donc on a vraiment alors je comprends le souci de qualité de juger sur résultat de ne pas prendre n'importe quoi comme diplôme etc mais quant à un secteur professionnel une branche qui porte une demande et un besoin avéré qui a des entreprises derrière qui sont prêtes à embaucher sur ces métiers-là etc je pense qu'on pourrait quand même faire confiance tu vois présumer la bonne foi en matière juridique et non pas présumer que ça vaut rien et qu'il faut faire la preuve que si c'est bon et qu'on peut le prendre et donc je pense qu'il faudrait ré-ouvrir ça sinon ces systèmes-là vont courir derrière finalement les compétences que les entreprises vont être obligées de développer par d'autres systèmes et ce serait dommage alors peut-être qu'on va me dire on ne peut pas tout demander à l'apprentissage on ne peut pas tout lui faire porter ouais mais en même temps on a un système qui marche qui est connu qui est facile à utiliser et il faudrait sans doute ouvrir cette porte de là pour ne pas passer à côté de métiers qui évoluent très vite et là je pense qu'on n'est pas au rythme exactement donc d'autant qu'on continue à courir donc voilà donc ça c'est alors pour un responsable de formation qui se dit l'apprentissage c'est un domaine qui n'a jamais été majeur chez moi tu lui conseilles quoi pour se dire pour se dire je t'ai entendu ça me plaît bien j'aimerais bien me lancer première étape c'est quoi la première étape c'est peut-être s'interroger sur le champ des possibles c'est-à-dire on peut partir de deux choses soit on part du dispositif et là ça veut dire qu'est-ce que l'apprentissage peut me permettre de faire et après je regarde si c'est utile ou pas soit on part de ses besoins ou en tout cas de sa situation et on dit voilà aujourd'hui en matière de ressources humaines je suis impacté sur quoi sur le recrutement sur la fidélisation sur le turnover sur l'engagement etc et en quoi l'apprentissage pourrait être une réponse à ça donc ça c'est le premier niveau et le deuxième c'est si j'y vais comment j'y vais et là il y a une question donc de volume de quantité parce que si t'as un peu de volume t'as évidemment plus de marge de manœuvre que si tu es sur quelques flux il y a une question de diversité par exemple quand on a des besoins qui sont éclatés sur des métiers très différents la question de créer son CF1 ne se pose pas parce que je vais jamais avoir les flux nécessaires etc donc la question va plutôt être il n'y a pas de mutualisation de CFA de choses comme ça dans une branche où culturellement chacun préfère être chez soi ou chez un CFA qui est extérieur alors c'est une question qui se pose dans un second temps c'est vrai que certains CFA d'entreprise visent à devenir des CFA de référence et à former y compris des gens qui iront chez leurs concurrents sachant que de toute façon toute entreprise forme toujours des gens qui iront chez ses concurrents et que donc là je reviens sur les sujets de la maintenance on a une telle pénurie sur la maintenance sur notamment les véhicules sur les poids lourds sur les cars sur les bus sur les tramways sur les trains etc on a une pénurie énorme bon des gens qui par ailleurs se battent sur les appels d'offres pour etc à un moment donné sont prêts à financer ensemble des projets pour avoir un vivier de main d'oeuvre qualifié après les gens se dispatcheront comme ils le souhaiteront mais oui ils sont prêts à le faire en commun donc la deuxième étape ce serait est-ce que c'est un projet que va porter l'entreprise ou alors est-ce qu'il faut que je trouve les bons partenaires et là il faut être assez rigoureux on a 3000 CFA aujourd'hui donc dans le lot on est à peu près sûr qu'il y a des gens qui vont pouvoir être des partenaires complètement performants avec lesquels on va pouvoir travailler il faut prendre un peu de temps pour bien les choisir et on n'est pas obligé de travailler avec le partenaire qui n'est pas très loin géographiquement de chez nous ouais ça c'est le réflexe ouais non je rappelle aussi que l'apprentissage il peut être fait de manière distancielle qu'on n'est pas obligé de déplacer sans arrêt qu'on a quand même aujourd'hui des moyens qui nous permettent de garantir des formations de qualité sans déplacement physique systématique ou alors qu'on peut parce que l'alternance elle est très souple on peut organiser les périodes de regroupement à peu près comme on veut et donc je peux même envisager que les jeunes ils passent deux mois à l'autre bout de la France dans le CFA et qu'ensuite ils soient chez moi pendant 6 ou 7 mois d'affilée je ne suis pas obligé d'avoir des alternances très intenses si ça se prête au métier si parfois c'est pas mal d'avoir un sas comme ça avant de démarrer donc le champ des possibles est très très ouvert je pense qu'il faut quand même que les gens prennent le temps de faire le tour de tout ce qui est techniquement possible et de voir comment ça peut répondre à leurs besoins ils auront sans doute des surprises parce qu'on est sur un dispositif qui est je le répète très plastique et finalement très souple l'image un peu rigide etc c'était avant très très bien et j'aime beaucoup cette idée là finalement ça nous permet de regarder nos pratiques en se disant il y a peut-être une opportunité qu'est-ce que je fais et finalement ça nous permet de réinterroger tout ce qu'on faisait avant donc c'est un vrai processus de transformation de l'information par rapport aux besoins de chaque entreprise donc merci beaucoup Jean-Pierre avec plaisir merci à toi Stéphane c'était passionnant si on veut te joindre comment est-ce qu'on fait si on veut en savoir plus si on veut te poser des questions est-ce que tu réponds d'abord oui 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 je réponds je suis quand même un prestataire responsable vis-à-vis de ses clients en fait moi j'aime mes clients tu vois je suis né dans un restaurant j'ai appris assez jeune la notion de service client et donc voilà et je le confirme qu'il y a des fans puisque dans l'association des personnes on dit il est vraiment formidable il faut absolument qu'il vienne il faut qu'on fasse des choses avec lui donc je confirme c'est bien gentil le plus simple pour les gens qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas mes coordonnées c'est de passer par LinkedIn je suis facile à trouver je publie régulièrement et donc c'est un moyen de contact très facile si on veut voir ce que tu publies on te lit où ? ouais alors sur Newstank pour les abonnés puisque je publie à peu près un article toutes les semaines sur ce média en ligne spécialisé sur le management et la formation et les ressources humaines je publie aussi un petit peu sur LinkedIn et puis après je participe quand même à pas mal de conférences ou d'événements publics donc c'est pas trop et j'espère pas être trop envahissant mais c'est pas trop compliqué d'arriver à mes productions et comme tu es varié ça permet de choisir ce qu'on veut et ce qu'on aime en tout cas merci beaucoup Jean-Pierre Willems un homme passionnant et passionné et qui parle entre autres d'apprentissage comme vous avez pu le voir donc merci beaucoup à tous à très bientôt bye bye merci au revoir merci Merci.